salut à tous alors petit point marché où en est-on que fait-on donc on a toujours bien continué à dégringoler ici on voit qu'il n'y a rien eu vraiment de positif ici on vient d'aller voir sous les 39000 on a rebondi bon ce qui est assez normal ça indique pas grand chose pour l'instant c'est pour ça que j'ai tracé cette droite de tendance puisque tant que on n'a pas dépassé cette droite de tendance ici pour moi ça reste risqué à la baisse bon on peut toujours aller voir à la hausse jusque là si vous traitez des courts termes tant que le bitcoin n'a pas touché cette ligne ça devrait être bon pour une hausse sur tous les alcools maintenant à l'arrivée sur cette ligne faudra faire attention placez au stop loss placez vos break even c'est à dire placer vos stops poste juste au dessus de vos prix d'entrée parce que ici ça peut complètement se remettre à chuter ou le casser et venir monter si ça monte on viendra d'abord tester ces zones là où ces zones là ici on voit à quel point on est venu vraiment précisément sur cette zone qui est donc un order block on est venu rebondir dessus donc ici c'était un très bon point d'entrée pour aller voir un tp par exemple ici take profit par là je parle beaucoup en termes de bitcoin parce que les alcool en ce moment sont exactement comme le bitcoin donc en fait si au moment où le bitcoin touche cette zone là vous pouvez prendre des achats n'importe où sur n'importe quelle alcool vous avez gagné de l'argent tant que le bitcoin remonte maintenant quand on va arriver là il ya un risque de rechute du coup pareil sur les alcool franchement c'est un copier coller les alcool c'est des moutons donc c'est pour ça que je perds pas mon temps à faire les analyses sur les alcool et pour l'instant je me concentre que sur le bitcoin donc il y avait un excellent point d'entrée ici à prendre sur cette zone là ici on est bon pour remonter jusqu'à la tendance ici qui reste baissière et après on verra soit on va aller tâter un peu plus haut pour essayer de sortir un peu de ça peut-être que dans le week-end on va se trouver par là ou alors on va recommencer à descendre et venir retester ici ces niveaux voilà pour ça et si je dézoome un peu donc toujours pareil ici on est toujours dans la descente la ligne de tendance n'est pas cassé donc c'est toujours une tendance à la baisse et si ça casse pas on voit que les prochains niveaux sont sur les 37 36 36 37 cas à suivre pour ça en tout cas ce qui peut être intelligent de faire à ces niveaux là donc pareil je parle pour tous les alcool une c'est quand le bitcoin va atteindre ici cette ligne de tendance donc peut-être les 40 1700 sécuriser votre aide sur les altcoins aussi et pourquoi pas pour ceux qui trade prenez des trades à la baisse parce qu'il ya de fortes chances que l'on revienne ici retracé un peu et même si on vient à casser là il ya des chances de revenir ici pour sortir de votre trade sans perte là encore je donne des idées je suis pas un conseiller financier blablabla donc c'est à vous de faire comme vous voulez mais parce que généralement ce qui se passe c'est que quand on vient ici et que l'imaginons qu'on perce on va toujours avoir un retour ici soit pour redescendre plus bas soit pour remonter plus haut d'ailleurs je ne vois pas monter plus haut que ça pour l'instant donc ça veut dire qu'ici à ce croisement vous sécurisez vos ordres d'achat et si vous prenez un ordre de vente et que vous avez raison tant mieux vous allez gagner et si vous avez tort il ya moyen aussi que ça revienne tester ici et là vous sortez donc il ya deux moyens de sauver son trade et évidemment si ça fait ça et que ça revient ici ça peut être intéressant de prendre des ordres d'achat donc en fermant la vente prenez un ordre d'achat jusqu'à ce niveau là donc 41 700 ou peut-être ce niveau là 42 943 pour la suite on verra plus tard et je vous rappelle que si vous savez pas très bien à la hausse à la baisse avec des leviers en sécurité j'ai fait un partenariat maintenant avec un super gars vous retrouvez les détails en description de la vidéo le canal où vous recevez des signes de trading s'appelle snipe and profit j'en ai déjà parlé je vous remets ici une vidéo en haut à droite et c'est un super moyen d'apprendre à trader à la hausse à la baisse avec des leviers en toute sécurité à vous de voir alors maintenant côté xrp on a des bonnes nouvelles puisque même si les news sont pas folles en ce moment ripple continue d'avancer ripple continue ses partenariats continue de 7 ans on l'a vu déjà dans une vidéo précédente avec les briques même s'il n'y a encore rien de sûr que les briques utiliseraient ripple et xrp c'est fortement possible on a fait ma aussi qui va travailler avec volonté volonté qui utilise ripple donc c'est fort possible aussi je crois que j'ai un schéma un peu plus bas là voilà donc les banques avec fedma utiliseraient volonté qui utilise ripple ce qui fait que maintenant les banques au lieu d'échanger directement avec du dollar ou autre devise qui coûte cher qui sont lentes et qui sont maintenant dépassées les banques passeront directement par volonté qui passera par ripple et xrp pour la connexion pour avoir des échanges rapides que ce soit internationaux ou nationaux pour avoir des échanges rapides efficaces et pas cher donc pour aller d'une banque à à une banque b via tout paiement xrp donc ça c'est pas nouveau mais plus les banques américaines qui commencent à embarquer sur xrp avec xrp et ripple et je pense que c'est effectivement ce qui se passe en arrière plan en ce moment les banques adoptent ripple et xrp même les banques us elles ont tout intérêt à le faire pour être plus rapide et moins cher là où les briques c'est plutôt pour arrêter d'utiliser le dollar américain l'usd les banques américaines à mon avis c'est tout simplement pour être plus rapide et moins cher histoire de pouvoir faire plus de profits sur leurs frais bancaires je pense qu'à terme les banques vont globalement diminuer les frais bancaires sur les virements internationaux par exemple mais ça leur permettra aussi d'augmenter leurs marges c'est gagnant gagnant entre guillemets puisque grâce à xrp les banques vont pouvoir augmenter leurs profits et les gens vont pouvoir diminuer leurs frais disons que c'est une étape intermédiaire qui est intéressante mais comme vous savez dans tout ce business de la crypto monnaie on pourra aussi utiliser nous xrp de notre propre côté ou même d'autres crypto sans passer par les banques et sans frais à part les frais de la blockchain et c'est là où xrp est super intéressant encore une fois donc ici j'ai un article de binance donc je vais pas creuser en profondeur on l'a déjà vu dans une vidéo précédente donc est ce que les briques pourraient utiliser ripple et xrp c'est fortement possible puisque ils cherchent une alternative à l'usd et aussi à swift et je vois pas d'autres acteurs que ripple et xrp plus ripple et xrp sont mentionnés comme possible partenariat avec les briques et si le but c'est de pas utiliser le dollar et de pas utiliser swift je vois pas d'autres concurrents si vous envoyez un autre que j'ai pas vu alors mettez le en commentaire on sera un plaisir de l'étudier donc le monde de la crypto est un peu mou en ce moment on est dans un marché qui corrige mais la vague de fonds reste là et reste puissante ripple est un partenaire du world economic forum à davos il était encore plus présent cette année ils sont partout je vous rappelle qu'ils sont membres de l'iso 20 0 22 qui lui devrait démarrer en avril la fin du procès finalement pourrait aussi arriver en avril et donc comme dit brad carlinghouse le pdg de ripple je pense que 2024 sera une excellente année pour ripple et xrp à suivre et puis je voulais vous passer un petit extrait vidéo qui illustre parfaitement le monde dans lequel on se trouve ce monde manipuler de problème réaction solution ou en fait la masse le public non éveillé accepte l'inacceptable tout simplement parce que ça se fait progressivement lentement et qu'à chaque étape nos élites leur propose un problème qu'ils avalent tout rond pour à prévenir avec une solution qu'ils avalent tout rond aussi et tout ça ça les emmène de plus en plus vers leur cellule leur prison finale que sera le contrôle total je vous suggère de pas elle est là et je vais vous montrer juste après où aller maintenant je suis réveillé avant j'étais endormie c'est comme ça que c'est arrivé quand ils ont métraillé le congrès on s'est pas réveillé quand ils ont rejeté la faute sur des terroristes et suspendu la constitution on s'est toujours pas réveillé il disait que ce serait temporaire rien ne change instantanément dans une baignoire qui se réchauffe petit à petit on meurt bouillie avant de s'en rendre compte une jolie petite croix pour terminer ça fait pas de mal cet extrait illustre bien ce qui s'est passé ce qui continue de se passer ce qui va probablement se passer encore si on fait rien si on bouge pas et si on accepte bêtement ce qu'on nous dit et là on voit les militaires dans les rues mais ça pourrait tout à fait la prochaine étape alors là vous ne croyez pas mais vous vous souvenez quand en 2020 il n'y avait aucun masque aucun plexiglas dans les supermarchés et que depuis les caissières sont en cage de peur d'un virus en six mois tout a changé tout le monde a été confiné on a mis tout le monde dans des cages et ça s'est passé juste parce que tout le monde a avalé leur putain de scénario donc avoir les militaires dans les rues aujourd'hui c'est qu'une étape de plus bref tout ça pour dire que faites attention au temps parce que comme elle le dit très bien si vous mettez dans une baignoire et vous faites bouillir l'eau tout doucement vous sentirez même pas que ça chauffe avant d'être bouillie et c'est ce qui est en train de se passer donc bouger je vous encourage à bouger vous encourage pas à être illégal je vous encourage juste à rester libre et ne pas vous plier à ce que sont en train de faire nos gouvernements dans certains pays en tout cas sur cette page et je vous mets ici le lien en description de la vidéo vous avez la fiscalité 2024 des plus-values crypto en europe ça vous donne une idée de où est ce que vous pouvez vous extraire pour éviter de cette taxe absolument inadmissibles il ya plein de taxes absolument inadmissible pas toutes mais celle là en tout cas elle est inadmissible donc en gros vous avez ici un tableau récapitulatif que j'aime bien donc il ya six pays qui ne taxe pas sans condition 5 en fait sans condition et l'allemagne avec une condition donc malte chypre grèce slovénie estonie pas de taxes sur les crypto en allemagne vous avez 0% de taxes si c'est pour moins de 600 euros de plus value et pour toutes les crypto que vous détenez depuis plus d'un an entre les deux je sais pas combien de taxes mais en tout cas pour tout ce que vous détenez depuis plus d'un an il n'y a pas de taxes en allemagne et les montants inférieurs on s'en fout puisque ça sert à rien ensuite vous avez la liste ici des pays qui taxent plus ou moins en fonction des régions et vous avez quelques pays qui restent intéressants comme le portugal ou l'autriche qui vont taxer donc à 28 et 27% mais seulement les crypto détenus depuis moins d'un an donc un peu comme l'allemagne si vous les détenez depuis plus d'un an pas de taxes voilà je vais pas tout faire dans les détails en tout cas vous avez liens regardez le tableau est bien fait et ça vous permet par exemple de choisir une nouvelle destination pour aller profiter de votre thune tranquillement sans qu'on vous la vole allez prenez soin de votre liberté de votre fric et je vous dis à très vite c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon Sous-titrage FR ?